Comme il l'avait promis, Cyril Hanouna a tenu à débriefer sur le démarrage de la nouvelle édition de la Star Academy. Si l'animateur de TPMP s'accorde à dire que les audiences étaient assez bonnes, il n'a pas hésité à critiquer ouvertement quelques choix stratégiques. Notamment, le fait d'avoir démarré le prime avec une chanson assez peu connue, Listen de Beyoncé, interprétée par la jeune Léa. Un constat que partage Gilles Verde, elle est complètement seule. Je trouve ça poussiéreux et lent, commence-t-il par lancer. Et une chose est sûre, le chroniqueur n'a pas été tendre avec le programme. Il est revenu sur le casting de la Star Academy, qui selon lui, n'est pas du tout adapté, et vous le soulignez, il y a un vrai problème sur le casting. On a l'impression que tous ces jeunes, ils sont prêts pour une comédie musicale. Ce ne sont pas des vrais gens. C.I.S.T. du marketing. Gilles Verde reproche donc un profil déjà trop lisse pour ces candidats, qui pour la plupart chantent très bien. Et lorsqu'on lui parle des bonnes audiences réalisées par le prime, il rétorque, ça ne va pas durer parce qu'on ne va pas s'attacher aux candidats. Valérie Benaïmé prend la défense de la Star Academy, un constat que ne partage pas du tout Valérie Benaïm qui explique à Gilles Verde que les années précédentes, les castings étaient déjà très réfléchis, c'était des castings marketés aussi. On avait pris Jean-Pascal parce que justement, il ne savait pas chanter. Il y avait la jolie fille, il y avait la rigolote, le rigolo, le tir au flanc. A voir dans les prochaines semaines, quelles audiences vont être réalisées par les différents primes de la Star Academy. L'audience des quotidiennes sera aussi un excellent indicateur pour connaître la popularité de la nouvelle saison du programme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501